C'est parti ! C'est parti des bars, brasseries, coffee shops, hôtels, restaurants, etc. Français, donc on est vraiment sur le monde professionnel. Et là, Café Richard sort une machine, on va dire, domestique ou bureau. On peut aussi prendre ça dans un petit bureau. Et on est très content de l'avoir sur Mexicofi. Exactement. C'est additionné pourquoi ? Ce qu'on va voir de suite d'ailleurs, c'est pour ce résultat en tasse. Exactement. Alors, juste une petite chose. Pourquoi trouve-t-on des capsules sur Mexicofi.com ? Pourquoi en trouve-t-on ? Bonne question. Bonne question. Alors, première réponse. Nous, évidemment, nous aimons le café fraîchement moulu. Oui. Comme Café Richard d'ailleurs. Exactement. Mais comme plein d'autres torréfacteurs. On aime le café moulu, fraîchement moulu, parce qu'on a un maximum d'arômes. Et c'est très intéressant. On peut avoir une machine de ce type-là, semi-pro, pro, pas pro du tout, domestique à la maison avec un moulin. Évidemment, on aura un super résultat. On peut avoir une machine automatique, avec donc le grain au-dessus. Très bon résultat, super, parce qu'on a du café fraîchement moulu. Mais, il y a des inconvénients à tout ça. Et donc, les avantages de la machine à capsule, c'est d'un, propreté. Oui. On n'en met pas partout, c'est une capsule. Deux, facilité d'utilisation. Facilité, oui. Et on a toujours le même résultat. Trois, c'est la constance du résultat, j'allais dire. Voilà, constance du résultat. Et quatre, on peut changer de goût de café, on va dire, à chaque tasse. Exactement. Ce qui n'est pas le cas avec une machine automatique, ou avec une machine manuelle, si on l'utilise avec un moulin. Puisqu'évidemment, on ne peut pas changer le grain qu'on a dans le moulin à chaque fois. Donc, la machine à capsule, c'est un mode de consommation à part, et qui est tout à fait respectable. Et qui est rentrée maintenant. J'arrête mon monologue, et maintenant, on va pouvoir goûter le café. Parce que là, j'ai dormi un petit peu. Oui, c'est ça. Je plaisante. Allez, parlons-nous de cette machine, qui est quand même, je trouve, vraiment au niveau design, bien réussi. Qui est sobre et lente. Alors, noir laqué, noir brillant, on va dire, sur le côté, le dessus. Le réservoir situé à l'arrière. Donc, bien sûr, soit on le remplit ici, ou on le retire. Ou on le retire. Oui, tout à fait. Qui a une contenance tout à fait suffisante. Tout à fait, exactement. Ici, on a un petit levier en inox du plus bel effet. Oui, très beau. Très, très belle finition, je trouve. Ça fait vraiment sérieux. Voilà, ça fait solide. Ici, le contraste avec les touches bleutées, je trouve ça super. Alors, touches rétroéclairées, ce sont des petites LED qui sont derrière. Donc, c'est vraiment très joli. Très joli. Et en plus, bien sûr, volumétrique. On peut choisir, bien sûr, la quantité de café dans sa tasse. Exactement. Et on peut le reparamétrer très facilement. Exactement. Moi, je te propose déjà de goûter un espace à haut. Allez, allons-y. Allez, donc tout simplement. Alors, ici, pour l'instant, on a trois cafés qui sont disponibles. Tout à fait. Un café qui s'appelle numéro 1 chez eux, espresso, numéro 3, espresso intense, numéro 6, le DK. Tout à fait. Donc, je trouverai son bonheur. Alors, le numéro 1, on va dire qu'il va être plus léger que le numéro 3 et le numéro 6, le DK. C'est ça. Voilà. Allez, on y va. Je te fais. C'est parti. Celui-ci, donc simple. Hop, on appuie. C'est fini. Et c'est parti. Alors, par rapport, il faut, quand on parle de machine et capsule, on est obligé de parler de l'espresso. L'espresso, c'est comme eux, les précurseurs dans ce domaine, donc. Exactement. Donc, Nespresso, une société sans problème avec des capsules qui existent. On n'en parlera pas parce que ce n'est pas notre discours du jour. Si on fait un petit comparatif avec Nespresso, parce qu'on est un petit peu obligé, on va avoir chez Richard, là, Anthony peut nous montrer de près, s'il te plaît, reviens. Je fais un grand coup. On a une crème et pas une mousse crémeuse. Voilà la différence, c'est là. C'est la vraie différence. On a vraiment un résultat, une mousse, une crème, pardon, qui est brillante et lisse. Oui. C'est très joli, hein. Franchement, je ne sais pas si tu vois la même chose que moi. Mais c'est vraiment brillant, c'est magnifique. Très très beau. Et on a donc un résultat en test qui va être, normalement, on va le vérifier. Encore une fois, sur Nespresso, on a ce mélange, effectivement, de mousse, mais plutôt fine, quand même. Plutôt fine, mais mélangé avec la crème. Parce que là, on est vraiment sur du 100% crème. Donc là, on aura un résultat que l'on retrouvera dans son bar, dans le bar du coin. On le retrouvera chez soi. Bonne transition, Damien. Puisqu'en fait, si on aime le café Richard au bar, on l'aimera forcément à la maison. Forcément. Voilà. Et en plus, l'avantage qu'on aura avec cette machine et ses capsules, c'est qu'on aura un résultat constant. Tout à fait. Ce qui n'est pas toujours le cas au bar, quand même. Oui. Toujours des paramètres qui... Donc là, j'ai un boire de gorgée. Je vais alors demander à Anthony de revenir, s'il te plaît. Deux gorgées. Et hop, j'ai encore de la crème. Alors, Anthony, ne bouge pas. Je vais boire une troisième gorgée. Très bien. Même en café long, tu vois. Et hop, j'ai encore de la crème. Alors, j'en ai un tout petit peu moins, mais j'ai encore de la crème. Voilà. Donc, pour dire qu'en fait, on a un résultat qui est tout à fait qualitatif. On a un bon résultat, en plus. Honnêtement, pour des capsules, c'est quelque chose quand même que nous, comme on vient de le répéter, on a plus café en grains, fraîche en grains, etc. Le résultat est franchement très bon. L'équilibre est parfait. Je trouve des saveurs déjà sur ces cafés-là. Le DK, je n'ai encore pas eu l'occasion de le goûter. Eh bien, écoute, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va goûter le DK. Je vais le faire en cours. Allez. Mais l'équilibre, je ne sais pas si tu vois la vie. Tu es un consommateur de DK, on va dire, le soir. Le soir, beaucoup. Moi, je ne bois jamais. Donc, tu vas pouvoir, toi, avoir une expertise là-dessus. Je vais goûter, évidemment, mais tu vas pouvoir avoir une expertise sérieuse. Moi, ce que j'aime, c'est des DK qui sont plutôt forts en goût, ce qui est plutôt rare, malgré qu'on ait quelques bons, même très bons produits sur Maxi Coffee. Mais, généralement, les DK produits sont plutôt très, je dirais, flotteux, très… Tout à fait. Très, voilà. Très plat. Les arômes très plats. Bon, déjà, visuellement, ce n'est pas mal du tout, encore une fois. C'est très, très bien. Voilà. Juste une petite parenthèse pendant que tu dégustes. Je voulais juste faire une remarque sur le bruit de la pompe. On est sur une machine très, très silencieuse. Voilà. Machine à capsule très silencieuse par rapport à ce qu'on peut connaître à la concurrence. Vraiment. Je goûte. Goûte. C'est ça que tu veux. Oui, goûte. Allez. Goûte. Surprenant. Parce qu'encore une fois, on a un équilibre qui est parfaitement… Le DK, il est incroyable. Très bon. Oui. Une petite poêle légèrement fleurie sur la faim qui est plutôt agréable. Une petite force également. C'est très agréable. Très, très agréable. On n'a pas l'impression de boire un DK. Ben, voilà. C'est pas plat. Ils ont réussi. C'est très goûteux. Ils ont réussi. Je n'en prends pas un petit peu. Super. En plus, ça ne va pas m'énerver. Ah non ? Non, non, non. Alors, attention, une précision, on n'a encore pas dit. Ces capsules-là ne sont pas compatibles pour les machines Nespresso. Non. Attention, c'est bien un format dédié à ce type de machine. Exactement. Et non pas Nespresso, ça ne passera pas du tout de l'heure. Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On va résumer. Oui. Une machine qualitative, vraiment qui fait très peu de bruit, je le redis, avec des matériaux bien choisis, avec un design élégant. Un café qui est vraiment pas mal du tout. Écoute, très bien. On est sur un bon café. Toi, tu as un coup de cœur sur le DK. Ah ouais, d'accord. Franchement, voilà. Étonné, étonné. Voilà. Vraiment étonné. Si on aime les cafés, Richard, au bar, on les aimera forcément à la maison. En plus, tout le monde les connaît. On est sur une torréfaction française. Donc, il faut le dire aussi, c'est très important par rapport à la capsule, parce que je n'en connais pas beaucoup qui sont de marques françaises. Oui. Et par 7 ans, c'est important. C'est vrai. Et voilà, on est conquis quand même par ce type de résultat. Et on est content d'avoir Café Richard chez Maxi Coffee. Oui, chez Maxi Coffee. Effectivement. Alors après, je ne sais pas si la gamme va 7 ans, je pense. Mais pour l'instant, déjà, ces 3 cafés sont parfaitement équilibrés, parfaitement bien. Voilà, ça me convient parfaitement. Super. Super. Merci beaucoup, vous avez bien. A bientôt. A bientôt. Ciao. A bientôt.